Dans cette vidéo, nous allons te demander Quel événement nous annonce-t-il la venue du Machiar ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Alors Schneor, raconte-moi, qu'as-tu appris aujourd'hui au Khédère ? Viens, prends un biscuit. Maintenant, en Roumash, nous sommes au Sefer Shemot par Shadbo et c'est vraiment passionnant, les Juifs sortent enfin d'Egypte. Oui, oui, je me souviens de cela, comme si c'était aujourd'hui. Oh, comment mon cœur battait d'émotion et je devais même me pincer pour réaliser que ce n'était pas un rêve. Est-ce vrai que je suis libre ? Ah, c'est le vrai sens de la liberté, sortir d'Egypte. Quoi ? Mais mamie, je pensais que tu venais de Russie, pas d'Egypte. Quoi exactement tu es sorti d'Egypte ? Ah, mon Schneor, la Russie était une vraie galoute. Que penses-tu ? Il était interdit de sortir de Russie. Et à chaque endroit où j'allais, il y avait vingt paires de yeux derrière moi. Même nos voisins, Ivan, Stéphane et Sacha, ont reçu de l'argent du gouvernement pour espionner ma famille. Vous espionnez ? Mais pourquoi ? On n'a pas le droit. Oh, non seulement on avait le droit, mais le méchant KGB leur a demandé de le faire. Il voulait avoir des informations sur chaque Juif qui rentrait ou sortait de notre maison. Car, peut-être, venait-il prier avec un mignane secret. Il se méfiait de chaque petite chose qui pouvait être reliée à une mitzvah. Mamie, je n'ai jamais su que ta vie a été tellement difficile. Une vraie folie. Mon père, ton arrière-grand-père, a été envoyé en Sibérie parce qu'il étudiait la Torah. Oh, c'était une vraie galoute. Personne ne croyait qu'on en sortirait un jour. Et donc, comment vous êtes sorti de là-bas ? C'était un vrai miracle. Vraiment, les temps de Mashiach. Le Rabbi a dit cela clairement dans la première Sikha que j'ai moi-même entendu. Je me souviens de ce jour extraordinaire lorsque je suis rentré au Seven Seventi pour la première fois. Je me souviens de ce jour. Je me souviens de ce jour où je suis rentré au pressions ont pris fin sans guerre. Le régime communiste est tombé, les frontières se sont ouvertes et il nous était finalement possible de sortir de là-bas. Nous sommes vite allés à l'aéroport pour trouver un vol qui sortait de Russie. Ce qui est intéressant est que non seulement nous avons reçu la permission de sortir, mais de plus, le gouvernement lui-même a payé notre voyage. Ceux qui durant des années nous ont emprisonnés à l'intérieur, eux-mêmes nous ont aidés à sortir. Un miracle ! C'est vraiment comme les Égyptiens qui ont aidé les Juifs à sortir d'Égypte et les ont renvoyés de la Galoute. Et puis, comme plein d'autres Juifs de cette époque, je suis monté en Erette Israël et là-bas, quelques chassidim m'ont aidé à voyager chez le Rabbi pour la fête de Pessah. Lorsque je suis arrivé chez le Rabbi, j'ai entendu la Sikha dans laquelle le Rabbi explique que ces événements nous montrent qu'Hachem est celui qui dirige le monde. Et, bien entendu, il nous sortira de cette Galoute aussi. Amen ! Comme vous avez eu le mérite de sortir de la Galoute Russie, nous aussi allons tous le mériter très bientôt. Bonjour, je m'appelle Mashaouat et j'invite à Créteil. La question de cette vidéo est « Quel événement nous annonce la venue du Mashaouat ? » Dans la vidéo numéro 119, la question était « Que pensent les gens autour de nous ? » La bonne réponse est « Tout ce que nous faisons représente la chaîne ». La gagnante de cette vidéo est Khani Chawat de Créteil. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire à Menachem Mendel Israelevitch des Pavillons-sous-Bois et Menachem Mendel Gloriant de Fontenay-sous-Bois. Nous vous souhaitons une année pleine de réussite et que vous puissiez être des soldats fiers de Tzivot Hachem en donnant beaucoup d'onard à Torabi et en rapprochant la venue de Mashiach. Sous-titrage Société Radio-Canada